Ok, donc je vais vous inviter à fermer vos micros, s'il y en a qui ne l'ont pas fermé, puis je vais commencer le message. Alors, je vais commencer le message ce matin avec une petite histoire. Vous allez la trouver un peu curieuse, puis vous allez voir après ça, quand on va avancer dans le message, vous allez comprendre un peu plus pourquoi. Donc, il était une fois un petit vieillard, et donc ses yeux clignaient, puis ses mains tremblaient quand il mangeait, puis il faisait claquer l'argenterie avec détresse. Il manquait sa bouche avec la cuillère aussi souvent qu'autrement. Il faisait couler un peu sa nourriture sur la nappe. Maintenant, cet homme-là, il vivait avec son fils qui était marié, parce que cet homme-là, il n'avait pas nulle part où vivre. Et la femme de son mari, elle, n'était pas vraiment d'accord avec l'arrangement. Et un jour, elle a dit, j'en peux plus. Ça, ça interfère avec mon droit au bonheur. Alors, elle et son mari ont pris le vieil homme doucement, mais fermement par le bras, puis ils l'ont conduit dans le coin de la table. Pas le coin de la table, le coin de la cuisine, excusez. Et là, ils l'ont placé sur un tabouret, ils lui ont donné sa nourriture dans un bol en terre cuite. Et à partir de ce moment-là, il a mangé tous les jours dans le coin, clignant des yeux vers la table avec mélancolie. Un jour, ses mains tremblèrent un peu plus que d'habitude, puis le bol de terre a tombé et s'est brisé. « Hé, si t'es un cochon, dit la belle-fille, tu dois manger dans un abreuvoir. » Alors, ils lui ont fait un petit abreuvoir en bois et c'est là-dedans qu'il a pris ses repas à partir de ce jour-là. Ces gens-là avaient un fils de 4 ans qu'ils aimaient vraiment beaucoup. Puis un soir, le jeune homme, il a remarqué que son jeune garçon jouait intensivement avec plein de morceaux de brouhaha. Puis là, il lui a demandé, « Qu'est-ce que tu fais? » Souriant pour recevoir l'approbation de son père, il a répondu, « Je fais un abreuvoir, dit-il, pour te nourrir, toi et maman, quand je serai grand. » L'homme et sa femme se sont regardés pendant un moment et ils n'ont rien dit. Puis ensuite, ils se sont mis à pleurer. Ils sont ensuite allés dans le coin et ils ont pris le vieil homme par le bras et ils l'ont ramené à la table. Ils l'ont assis à une chaise confortable et ils lui ont donné sa nourriture dans une assiette. À partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui l'aurait pu demander qu'un qui a claqué, versé ou cassé des objets. Cette histoire, évidemment, c'est une fiction qui est tirée des contes des frères Grimm. Mais ça rencontre quand même assez bien la crudité des gens de l'époque. Un auteur, Thomas Carlyle, a dit un jour, « Montrez-moi l'homme que vous honorez et je saurai quel genre d'homme vous êtes. » Mais il n'a pas tort. Et c'est une question qu'on devrait se poser, nous, aujourd'hui. Qui suis-je et pourquoi j'existe? Et voilà d'ailleurs une question que tout être humain devrait se poser ou il va se poser un jour ou l'autre, c'est à peu près certain. Ou du moins, c'est la question fondamentale qu'il devrait se poser. Ce matin, on va parler de trois vérités importantes concernant notre identité en Jésus-Christ et l'impact pratique qu'elles ont dans notre vie. Première vérité sur notre identité. Nous sommes créés pour être ces enfants. Alors, si on ouvre notre Bible dans la première évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 1. Ensuite, on va sauter tout de suite au verset 14 puis on va revenir après au verset 12. Et voici comment ça se présente. « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chère et elle a été habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Évidemment, on parle de Jésus-Christ ici. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Dans la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit, on est identifié et notre identité plutôt est définie par ce que nous faisons. Si on pose la question à quelqu'un, « Qui es-tu? » Il y a de fortes chances que cette personne-là va nous affirmer ce qu'elle fait dans la vie. « Je suis médecin. » « Je suis mécanicien. » « Je suis mère monoparentale. » « Je suis pompier volontaire. » « Je suis enseignante. » « Si quelqu'un me demande qui je suis, je vais lui répondre, « Je m'appelle Éric Leblanc et je suis un enfant de Dieu. » « Voilà qui je suis véritablement et ce que vous êtes aussi. » Donc, comme vous pouvez voir, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais dans la vie, mais ça a tout à voir avec qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Voyez-vous, notre identité découle de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Si on est les enfants de Dieu, excusez, et la façon dont on se comporte, ce n'est pas dans le but d'être des enfants de Dieu, mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, on va se comporter d'une certaine manière afin de refléter la gloire de Dieu. Et puisque ce que nous relevons, ça vient de Dieu et de ce qu'il fait, je pense que c'est important qu'on prenne la peine de saisir qui Dieu est et qu'est-ce qu'il a fait. Premièrement, Dieu est le Créateur. Dieu est aussi amour et vérité, saint, juste et bienveillant. Il est souverain, étant à la fois omniprésent, omniscient et omnipotent. Maintenant, ce que Dieu détermine, ce que Dieu est, excusez, détermine aussi qu'est-ce qu'il fait. Puisque Dieu est le Créateur, Dieu a aussi créé tout l'univers, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il soutient toute sa création souverainement, entre ses mains, par sa puissance qui est sans l'image. Il a aussi créé l'être humain à son image comme son représentant ici sur cette terre. Et malgré que sa créature, bien-aimée, se soit révoltée contre lui, motivée par son grand amour infini, le Seigneur a élaboré son plan de rédemption pour venir racheter sa créature qui est perdue. Il s'est fait un peuple qui lui appartient, zélé pour les bonnes oeuvres qu'il aura lui-même préparé d'avance afin que nous les accomplissions. Ainsi, Dieu le Père est glorifié par ses enfants en Jésus-Christ, son Messie. Et comme on l'a vu précédemment, la parole de Dieu s'est incarnée pour révéler et manifester la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est la véritable parole de Dieu. et à tous ceux qui se tournent vers lui avec foi, confiance et repentance en faisant un 180 dans sa vie, il a fait de nous des enfants de Dieu par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jésus est la gloire de Dieu qui resplendit et qui brille parmi les ténèbres, parmi les hommes. Et pourquoi cette vérité est si importante pour nous à saisir et encore plus parce qu'on est des enfants de Dieu? Puisque Dieu est gloire et qu'il a resplendit et qu'il a fait resplendir sa gloire en envoyant son Fils bien-aimé pour nous racheter de nos péchés et de faire de nous des enfants, je pense qu'à ce moment-là, il nous a aussi appelés à faire resplendir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est comme si Dieu, dans le fond, avait fait de nous des ampoules. La lumière dans la poule, ça, c'est la vie de Jésus. Mais malheureusement, le verre de notre ampoule a été teinté en noir par le péché mais Jésus, lui, est venu donner sa vie afin de laver et de purifier notre ampoule. Maintenant, qu'on est clair, qu'on est pur et qu'on est transparent, c'est normal qu'on projette et qu'on fasse resplendir la gloire lumineuse de celui qui nous a sauvés et dont la lumière habite maintenant en lui. Ça, ça nous amène à notre deuxième vérité pour le message de ce matin. Deuxième vérité, c'est notre identité. Nous sommes sauvés pour faire resplendir la gloire de Dieu. Donc, on va faire un petit bout dans les écritures puis on va aller dans la première épiote ou la première lettre de l'Apôtre Paul, pas la première, mais la deuxième, excusez, lettre de l'Apôtre Paul au Corinthien au chapitre 4, verset 4 à 6 qui dit ceci. Donc, Paul, il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres à briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ce qu'on peut voir dans ce passage-là, c'est que l'évangile est la gloire de Dieu et cette gloire est voilée aux yeux des incrédules, aux ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, cette gloire-là, elle brille dans nos cœurs régénérés. Dieu a fait briller dans nos cœurs sa lumière pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Imaginez le privilège que Dieu nous a accordé. Et c'est à cause de Jésus que nous, nous sommes vos serviteurs et que c'est aussi à cause de Jésus que vous êtes les serviteurs de Dieu. N'oubliez pas que ce que Dieu est détermine ce qu'il fait, ce qui détermine aussi ce que nous sommes et qui détermine au final ce que nous faisons. C'est tout là que découle notre identité. Dieu est gloire et lumière. Son Fils a reflété sa lumière et la lumière de sa gloire dans le monde. Il a fait briller sa lumière dans nos cœurs ténébreux et il l'a fait habiter en nous. La vie du Seigneur, Jésus, qui brille dans nos cœurs, resplendit maintenant tout autour de nous parce que cette lumière ne peut pas rester cachée. Elle doit briller. Parce que si on garde cette nouvelle vie cachée en nous-mêmes, on dénature l'Évangile parce que la gloire de Dieu qui nous a été accordée, elle nous a été accordée afin qu'on resplendisse, que cette gloire-là resplendisse dans ce monde aveugle et incrédule. On vit dans un monde de ténèbres et Jésus, c'est la lumière. Et puisqu'il vit en nous, c'est normal qu'il a fait de nous des lumières. On doit briller dans le monde. Le salut de Dieu, le salut que Dieu nous a offert, il est trop grand, il est trop merveillé, il est trop étonnant, trop glorieux pour qu'il soit tenu en silence ou pour qu'il soit enfermé ou gardé caché. L'Évangile, elle a été fait pour resplendir. Il a été conçu pour briller et éclairer les hommes et chasser les ténèbres dans le monde. L'Évangile, c'est la glorieuse victoire de Dieu et de son Fils Jésus contre tout ce qui s'oppose à son règne et à sa volonté. Il est le salut de tous ceux qui sont tenus captifs dans les ténèbres. Alors, une si grande nouvelle ne peut pas rester cachée. Ce serait tellement égoïste même si on gardait ça pour nous tout seuls. Le monde entier doit savoir, doit voir la gloire de Jésus, la gloire de son Évangile. Et c'est à ça, c'est à nous plutôt de faire resplendir la lumière de la gloire de Christ en nous et autour de nous. et pas ça parce que c'est notre rôle ou parce que c'est notre tâche qu'on doit faire ça, mais tout simplement parce que c'est devenu notre nouvelle nature en Jésus, lui qui a fait de nous des nouvelles créatures par la puissance de l'Évangile. Si j'achète une lampe de poche qui est neuve, qui est en bon état évidemment, qui a des batteries neuves, je suis en droit de m'attendre à ce qu'elle va produire de la lumière quand je vais appuyer sur l'interrupteur, n'est-ce pas? La réponse est oui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle a été fabriquée. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai achetée. C'est aussi la raison pour laquelle le Seigneur t'a racheté de tes péchés et qui t'a donné une nouvelle vie, une nouvelle nature et un nouveau sens à ta vie pour que tu reflètes sa gloire. Et ça, ça nous amène à notre troisième et dernière vérité sur notre identité en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à refléter son image. dans l'Épitre de Paul au Colossien, excusez, chapitre 1, verset 15 et verset 28. Voici ce qu'il dit. Il, en parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et au verset 28, il va ajouter, c'est lui, c'est Jésus, qui nous annonce, c'est lui que nous annonçons, excusez, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ce que Dieu est détermine ce qu'il fait, qui détermine ce que nous sommes, qui détermine au final ce que nous faisons. Oui, je le sais, je le répète, mais je veux vraiment le marteler parce que c'est vraiment la base de notre identité. Un jour, c'est vrai, on va briller au ciel, mais aujourd'hui, on doit briller sur terre. Oui, le jour va venir où on va être réunis avec Christ dans les lieux célestes pour l'éternité. Mais pour l'instant, on doit refléter sa gloire dans ce monde terrestre et déchit dans lequel on vit comme des étrangers et des voyageurs pour un temps. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le terme premier-né, ici, ce n'est pas dans le terme qui est né ou qui a été créé en premier, ça n'a pas rapport. C'est dans le terme qui est le terme de prémonté. Il est le numéro un de toute la création, si on pourrait dire ça comme ça. Et notre mandat en tant que dirigeant de l'Église est d'annoncer les vertus du Fils en avertissant et en instruisant toute personne. De quelle manière on va faire ça? En toute sagesse, de toute manière, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Donc, le mandat des pasteurs et des anciens est de conduire les gens à la maturité et qu'ils puissent refléter pleinement la gloire de Dieu dans leur vie. Les pasteurs et les anciens servent un petit peu pareil, juste comme un ricochet. Les gens viennent nous voir, mais l'idée, ce n'est pas de parler de nous, mais c'est de les amener à regarder à Jésus-Christ afin qu'ils puissent refléter la gloire de Christ. Mais comment est-ce qu'on reflète la gloire de Dieu concrètement dans nos vies, dans nos cœurs et dans le monde autour de nous? Et ça, je vous invite ce matin à y réfléchir vraiment sérieusement parce que c'est très facile de tout spiritualiser, tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Mais comment, dans le concret de tous les jours, comment je vais refléter la gloire de Dieu et de Jésus dans ma vie? La Bible a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. On pourrait aussi dire, faites tout pour refléter la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie ça de manière pratique dans notre quotidien? quand j'étais à la maison avec mes enfants? Comment ça s'applique quand j'étais allé au travail? Comment ça se fait? Comment je reflète la gloire de Dieu? Quand je m'en vais faire mon épicerie ou quand je parle avec le commis à la station de service, comment ça se fait ça? Comment je reflète la gloire de Dieu? Quand je suis dans l'église, comment je reflète la gloire de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, refléter sa gloire et sa connaissance dans un monde matériel qui se dresse en adversaire de Dieu par ses mœurs, ses valeurs et sa sculpture, comment je vais faire ça? Si je prends le temps de y réfléchir, est-ce que je reflète bien la gloire de Dieu dans ma vie quotidienne et dans mes pratiques de tous les jours? Tu sais là, les petits gestes que je pose, mes habitudes de vie que je fais machinalement ou les paroles que je répète souvent, les pensées qui occupent régulièrement mon esprit, etc. Toutes ces choses-là, est-ce qu'elles honorent leur Seigneur? Glorifie-t-elle son nom? Reflète-t-elle sa gloire? Prenez le temps de réfléchir ce matin et ne cachez-vous pas derrière vos excuses habituelles pour excuser votre comportement, mais prenez sérieusement le temps de vous poser la question. Est-ce que mon cœur ou mon comportement reflète vraiment la gloire de Dieu? Parce que notre société est centrée sur elle-même, sur nos droits, sur nos désirs personnels. Mais ça, frères et sœurs, je vous le dis, ce n'est pas ça, refléter la gloire de Dieu. Le but non plus, ce n'est pas pour nous d'adopter un comportement afin d'être des bons chrétiens, mais c'est plutôt le souci dans notre cœur de refléter la gloire et l'honneur de Dieu dans tous les aspects de notre vie, aussi banal que ça puisse apparaître. Et là, j'ai préparé, j'ai choisi quelques exemples et je vais vous les mentionner. Peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans, peut-être pas, peut-être il y a des plumes qui vont être froissées et je m'en excuse d'avance, mais encore une fois, je vous demande d'y penser en vous souciant de qu'est-ce qui glorifie Dieu et comment vous pouvez glorifier la gloire de Dieu. Donc, je ne pointe pas personne en mentionnant ces choses-là, mais j'aimerais quand même que vous preniez le temps de réfléchir sérieusement. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est la ponctualité. On s'assemble le dimanche matin pour célébrer et refléter la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive quand la moitié de l'Assemblée n'est pas là parce qu'ils sont en retard? Pour quelles raisons sont-ils en retard? Et là, on peut avoir plein de raisons et plein d'excuses, mais si on va creuser dans le fond de nous-mêmes, bien souvent, ça a le rapport avec la négligence ou peut-être mauvaise priorité, peut-être la paresse ou peut-être on s'est couché trop tard la veille ou en relâchement ou etc. Est-ce qu'on se permet, je pose la question, est-ce qu'on se permet d'arriver en retard à notre lieu de travail? Est-ce qu'on se permet d'arriver en retard à un rendez-vous chez le médecin ou avec un professionnel quelconque? Vous permettriez-vous d'arriver en retard à une convocation à la Cour suprême ou encore à un rendez-vous avec le dirigeant de votre pays? Bien sûr que non. je pense que il n'y a pas personne qui se permettrait d'arriver en retard à ce genre de rendez-vous-là. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des conséquences à votre égard. Ce serait juste de dire bien j'ai manqué mon rendez-vous puis c'est just too bad. alors pourquoi on se le permet quand on est convoqué à une réunion avec le Seigneur des Seigneurs des créateurs de l'univers? La raison, c'est parce qu'on pense qu'il n'y a pas de conséquences apparentes des idées. Mais que reflétons-nous dans notre cœur quand on adopte cette attitude-là? Et en passant, la ponctualité, ce n'est pas juste pour les rassemblements de l'Église, mais c'est aussi pour les autres domaines de la vie qu'un témoignage on donne. Voici un autre exemple. Rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire connaître Dieu et entretenir notre relation personnelle avec lui. Prendre un temps à part à tous les jours avec Dieu, soit dans la louange, dans la prière et dans la parole qui est dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à être réguliers dans la pratique de ces rendez-vous divins qui nous rapprochent du Seigneur Jésus? Est-ce que c'est un manque peut-être de priorité dans nos occupations de vie? Il y a un pasteur dont je ne me souviens pas le nom qui a écrit un livre qui s'intitule Trop occupé pour ne pas prier. Et il a raison. Il n'y a pas d'occupation trop importante dans notre emploi du temps pour justifier qu'on manque notre rendez-vous quotidien avec Dieu. Oui, il peut y avoir des temps dans la journée parce que là, ce n'est vraiment pas possible. Alors, notre temps avec Dieu, on le met avant ou après, mais on ne passe pas à côté. si on ne prend pas le temps avec Dieu, le temps avec lui, qu'est-ce qu'on reflète vraiment? Quel message on est en train d'envoyer? Quel message est-ce qu'on envoie à celui qui a donné sa vie pour nous racheter de notre vaine manière de vivre? Voici un troisième exemple. Une relation avec les autres. Oui, envers les membres de ma famille spirituelle qui est l'Église, mais aussi envers mon prochain. et là, c'est général. Quelle attitude j'adopte à l'égard des autres autour de moi? Est-ce que mon attitude envers mon frère ou ma sœur refait les sentiments de Jésus à son égard? La pensée à la mode aujourd'hui, c'est lui, il n'est pas bon pour moi, c'est une relation toxique, donc je le flashe. Ça, c'est la pensée du monde, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si ça aurait été la pensée de Dieu, Jésus ne serait pas mort, ce n'est pas pour nous, Dieu nous aurait simplement flotché et il nous aurait laissé à notre misère, il aurait passé à autre chose, mais non, Dieu nous aime et c'est pourquoi il a envoyé Christ mourir à la croix pour nous. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, est-ce que dans mes rapports, mes relations avec les gens autour de moi, est-ce que j'ai reflété les mêmes sentiments de Jésus à l'égard de ces gens-là? Ou bien, est-ce que je me donne des excuses pour justifier mon manque d'amour envers lui ou envers elle, envers ces personnes? Même les gens qui m'ont blessé? Est-ce que je reflète l'Évangile dans mes rapports avec les gens autour de moi? Et voici le dernier exemple. L'engagement dans l'alliance relationnelle entre Dieu et nous, ça, ça parle d'engagement et de fidélité. Deux mots qui ne sont pas populaires aujourd'hui. Est-ce que je suis fidèle envers Dieu? Ce que je fais, est-ce que je le fais pour le Seigneur pour refléter sa gloire ou bien je le fais pour d'autres motifs qui s'avèrent finalement à être égoïste et centré sur moi? Je le fais parce que, dans le fond, ça me fait du bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai trouvé ça drôle, il y a quelqu'un qui m'a texté en fin de semaine et qui m'a remercié parce que dimanche, dimanche, mais vendredi à la banque alimentaire, j'ai passé mon après-midi dehors au froid, et elle m'a dit, c'est vraiment pas pour toi-même, c'est une parade touriste que tu fais ça et tout ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est vrai, je n'y avais pas pensé sur le coup, mais c'est vrai, je ne faisais pas ça pour moi, je n'avais rien en tiré de ça. Je ne le faisais pas parce que ça me faisait du bien, mais je le faisais parce que je voulais honorer Dieu dans ma vie. Donc, je sais, et vous savez aussi qu'on peut compter sur Dieu, mais la question, c'est est-ce que Dieu peut compter aussi sur vous? Est-ce que mon cœur est engagé à le servir en tout temps ou juste de temps en temps? Est-ce que je suis fidèle et assidue dans ce que le Seigneur me demande? Est-ce que je m'assemble avec l'Église assidûment ou juste de temps en temps quand ça m'adonne? Bien sûr, évidemment, je ne parle pas des gens qui travaillent le dimanche matin. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent travailler. Mais est-ce que je suis engagé dans les affaires du royaume de Dieu ou bien est-ce que je fais ce que je veux quand ça me tente et quand ça ne me demande pas trop de sacrifices? Comment on regarde, frères et sœurs, que par notre nonchalance, on ne méprise pas Dieu et les frères et sœurs qui sont l'Église et l'épouse de Christ? Mépriser quelqu'un, vous savez, ce n'est pas juste de lui lancer des insultes au visage. Mépriser quelqu'un, ça se manifeste surtout dans notre attitude et notre comportement à son égard. Le mépris, ça peut être d'ignorer l'autre, mais le mépris, c'est aussi de ne pas prendre cette personne-là au sérieux, de ne pas s'en soucier et de ne pas la respecter dans ce qui est important pour elle. Ça aussi, c'est méprisant. Est-ce qu'on se soucie des choses qui sont importantes pour Dieu? Il y a des personnes qui m'ont déjà répondu qu'elles arrivaient en retard le dimanche matin parce qu'elles avaient toute leur famille, les enfants à préparer et qu'il était difficile pour eux d'arriver à 10 heures à l'Église. Je vous pose la question devant Dieu. Est-ce que c'est vraiment une raison ou c'est plutôt une excuse? Vous savez, notre Église, pour ceux qui nous écoutent et qui sont de l'extérieur, notre Église, au début, elle n'était pas bilingue. Il y avait deux célébrations, une en français en premier et une en anglais en premier. La célébration francophone débutait à 9 heures et mon épouse, qui est la responsable de la louange, devait arriver à l'Église à 8 heures pour la pratique de musique et toute la famille était à l'Église à 8 heures ensemble. Mes enfants, à cet âge-là, ils étaient d'âge pré-scolaire et primaire et je peux vous dire qu'ils étaient rarement coopératifs et pourtant, on était là à 8 heures le matin, fidèlement. Et pour nous, ce n'était pas différent que les jours de semaine où on devait préparer les enfants pour l'école et se préparer nous-mêmes pour aller travailler. Si notre... Excusez. Si on trouve important que nos enfants soient prêts pour l'école à 8 heures les jours de la semaine, pourquoi on ne serait pas capable d'être prêts aussi et d'arriver à l'Église à 9h45 le dimanche matin pour célébrer et rencontrer Dieu avec la famille de Dieu? Qu'est-ce que ça reflète vraiment de notre cœur? On a été créés à l'image de Dieu pour refléter la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Quand on agit ainsi, est-ce qu'on reflète réellement Dieu? Qu'est-ce qu'on communique autour de nous? Qu'est-ce que les gens autour de nous peuvent comprendre de Dieu en nous observant? Parce que les gens, ils ne voient pas Dieu comme ça. Ils vont rencontrer Dieu en rencontrant des gens qui croient en lui et qui vont refléter l'amour de Dieu et le sérieux de Dieu. Quand je parle de sérieux, je ne suis pas en train de dire que Dieu est austère, mais je suis en train de dire que Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, il tient sa parole. Quand il s'engage, Dieu garde son engagement. Donc, on a été créés à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça reflète quand on ne reflète pas bien la gloire de Dieu? Quand les gens nous observent, qu'est-ce qu'ils apprennent de Dieu? Dieu n'est pas fidèle. Jésus est toujours en retard. Le Seigneur n'est pas fiable. Il ne se soucie pas vraiment de nous. On n'est pas sa priorité. On n'est pas, dans le fond, si important que ça à ses yeux. On sait tous que ce n'est pas vrai parce que Dieu nous aime. Il nous a tellement priorisés qu'envoyer son Fils, Jésus-Christ, m'ouvrir sur la croix afin de se réconcilier avec nous et de nous accueillir dans sa famille. Alors, c'est vrai qu'on est sa priorité. Alors, pourquoi agissons-nous ainsi et ne méprisons-nous de la sorte si on est appelé à refléter l'image de la gloire de Dieu dans ce monde? Si mes habitudes, mon comportement et mon attitude ne reflètent pas la gloire de Dieu, posez-vous la vraie question. Pourquoi? Allez au-delà de vos excuses puis fouillez dans votre cœur et demandez-vous vraiment pourquoi vous agissez ainsi. La réponse rapide à cette question-là est bien sûr la chair qui est obéie au péché. Mais Jésus-Christ ne nous a-t-il pas délivré de la puissance du péché? Il ne nous a-t-il pas donné son Esprit-Saint pour réduire au silence les désirs de la chair? Qui voulons-nous servir alors? L'Esprit de Dieu qui agit en nous ou la chair qui a des désirs contraires à l'Esprit et qui ne veut pas se soumettre à Dieu? Alors, où est notre cœur? Frères et sœurs, ce matin, je ne veux pas paraître moralisateur avec ce message parce que je m'inclus dans ça. Je ne veux pas faire la morale à personne. Je me vois très bien dans ces choses-là aussi. Mais j'aimerais simplement nous rappeler à tous, moi inclusivement, qui est celui qui nous a rachetés de nos péchés et par quel amour il a fait de nous ses enfants et comment il nous transforme et il continue à nous transformer par la puissance qu'il a afin qu'on puisse refléter sa gloire dans notre vie de tous les jours. Cette année, j'aimerais nous exhorter fortement à abandonner nos excuses et à vraiment refléter la gloire de Dieu qui habite en nous et d'honorer le Seigneur dans chaque aspect de notre vie quotidienne. L'apôtre Paul a dit « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » le mot d'ordre pour cette année, c'est « J'abandonne mes excuses et je veux refléter la gloire de Dieu. » Prions. Oui, Seigneur Jésus, ça ne me parle pas mal. J'espère que ça parle à mes frères et mes sœurs aussi. Seigneur, combien de fois on ne t'a pas pris au sérieux, Seigneur, où on était non-chalant. On était non-chalant, Seigneur. En adoptant cette attitude-là, Seigneur, on t'a mieux prisé. Parce que toi, Seigneur, tu n'as rien n'épargné. Tu as tout donné pour nous, jusqu'à ta vie, pour qu'on soit avec toi. Tu es all-in, Seigneur, envers nous. Et nous, Seigneur, on se permet de te prendre à la légère. Seigneur, je te demande de nous pardonner. Je te demande, Seigneur, vraiment, de nous pardonner. et Seigneur, ton esprit saint qui habite en nous, Seigneur, nous remplisse de bonnes dispositions. Qu'on puisse te glorifier, Seigneur Dieu. Qu'on puisse chercher à refléter ta gloire, ton amour, ta joie, ta paix, ta bonté, ta miséricorde, ta grâce, ta vérité, ta justice, ta droiture, ton engagement, Seigneur Dieu, ta fidélité. Seigneur, c'est notre mot d'homme cette année. Seigneur, je te demande, par ton esprit, quand va venir, Seigneur, l'excuse dans notre cœur qui vient, Seigneur, de cette partie-là de notre être qui est la chair qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Seigneur, quand les excuses vont monter, que ton esprit, Seigneur Dieu, les mette en lumière dans notre cœur pour qu'on dise non, 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 c'est vrai. Je refuse l'excuse. Et je veux être fidèle à Dieu. Je veux refléter sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.